Les journalistes n'osent pas toucher du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'intimidation. Et les patrons de presse sont souvent intimidés aussi par les hauts placés. Donc il y a des sujets, même si les journalistes font des enquêtes, ont de bonnes informations, ils n'osent pas à en parler. Alors, quand on est observateur aussi, il y a beaucoup d'intimidation. C'est comme si vous lisiez dans nos têtes, c'est vrai, on reçoit beaucoup d'intimidation. C'est pourquoi d'ailleurs il y a moins de femmes qui sont activistes dans ce domaine. C'est difficile pour elles, parce que les gens appellent, et puis socialement, on dit non, une femme ne doit pas faire ce genre de choses et tout. En Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est comme ça que ça se passe. Mais je pense que pour y arriver, il faut vraiment s'engager, être sincère dans ses mots. Et quand il y a une visibilité sur la question, je pense que ça libère un peu la parole. C'est souvent après une diffusion internationale que les médias locaux traitent l'information. Et je pense que la touche particulière des observateurs nous permet aussi davantage d'aller là-dedans. Si on n'avait pas osé dire certaines choses après la première publication, la deuxième, on fonce encore un peu plus. Ça nous pousse à aller et ça pousse aussi au changement de comportement. Et s'il y avait la corruption ou la malgouvernement, je pense que les autorités qui faisaient cela vont changer, parce qu'ils savent qu'ils sont observés, qu'il y a une sorte de monitoring citoyen. Ça c'est très simple.